Allez, on y va les enfants, on avance. Les grands nous attendent. Je m'appelle Sophie Lavergne, je suis directrice de l'école maternelle Cachin à Saint-Julien et en même temps enseignante de petite section. Avec l'équipe du collège Langevin et de la SECPA du collège Langevin, on mène depuis maintenant 4 ans le projet Chimère. Travailler en mettant l'art au cœur des apprentissages est une excellente façon pour que les enfants s'impliquent et aient envie de venir à l'école. La première année de petite section, c'est une année de socialisation. Le rapport aux œuvres facilite énormément leur entrée dans le processus de devenir un élève. Donc, les grands, ils vont vous raconter l'histoire avec les tablettes. On travaille ensemble et on permet aux élèves d'âges très différents. d'avoir des rencontres communes sur des projets pédagogiques que nous menons dans nos classes. Et pour moi, enseignant de SECPA, qui travaille auprès d'élèves en grande difficulté scolaire, ce que je vise avant tout dans ces projets, dans cette forme de travail, c'est de permettre à des élèves déjà de retrouver la confiance en eux-mêmes, de retrouver le plaisir de venir au collège, de retrouver le chemin des apprentissages et puis l'estime d'eux-mêmes. Alors, les enfants, on va faire maintenant un jeu. Un jeu avec les chimères et avec les artistes. Les artistes qui nous ont aidés pour faire la peinture des chimères. Ils sont extrêmement réceptifs à l'art, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et il ne faut pas avoir peur de leur proposer d'aller dans des expositions dès trois ans, parce qu'ils y vont avec beaucoup de naturel. Et ils ont un regard qui est d'ailleurs aussi extrêmement enrichissant pour les adultes. Les élèves de SECPA ont quand même été fortement moteurs, à la fois sur la construction des chimères, mais également sur l'aspect artistique, que ce soit l'aspect plastique et l'aspect sonore. Et c'est vrai que tout au long de ce projet, les élèves ont fortement collaboré, sont beaucoup investis, mais on a senti dans le cadre de ce projet que l'estime revenait et qu'ils étaient fiers de ce qu'ils étaient en train de produire. Et qu'ils étaient fiers de le montrer à d'autres. Et fiers aussi d'accompagner des plus jeunes. On a commencé à faire des petits dessins sur papier. Puis on a commencé à les faire un boulot. J'étais dans les petites sections et j'avais peint avec quelqu'un des collèges. J'ai peint là le cou, là le ventre et c'est tout. Ce qui était très intéressant, c'est qu'au départ, quand j'aurais présenté le projet, il fallait faire huit chimères, qu'on allait exposer, je les ai amenés sur place, on allait les mettre à cet endroit-là, chacun allait être responsable d'une chimère. Et qu'on a commencé la première, ils sont dix huit, mais ils veulent nous faire faire un truc de fou. Et ils se sont rendus compte, vraiment, c'était ce qui est ressorti à la fin de l'année. C'est le côté, en se mettant à sept ou huit ensemble, on peut faire un truc qu'on n'envisageait pas du tout de réussir. On a eu des idées, on a avancé ensemble. On a eu l'aide technique d'un monsieur qui est quand même, j'ai oublié de le dire, l'artiste, Pierre Debiens. Sans lui, ce projet ne se faisait pas. D'une grande disponibilité, c'est important. C'est un monsieur qui est connu mondialement, je veux dire, avec une reputation. Quand on avait besoin de lui, un coup de téléphone, il débarquait. Donc ça a créé une certaine intimité entre nous, une certaine confiance. Et cette confiance nous a permis d'aller très loin. Moi, je garde en mémoire des sourires d'enfants, des mains qui se mêlent quand ils sont en train de peindre les chimères. Des silences et des enfants qui sont habituellement agités. Et il faut leur dire à un moment donné, bon, on va s'arrêter parce qu'il faut qu'on rentre. Donc voilà, ça, c'est un trésor. C'est la magie de ce projet pour moi. C'est la magie de ce projet pour moi.